Gloria, élève en classe de cinquième, est atteinte d'albinisme. Une particularité génétique qui se caractérise par un déficit de pigments de la peau et des cheveux, mais aussi par des problèmes de vue. Pendant longtemps, Gloria a eu des difficultés scolaires à cause de cette déficience visuelle. Mais cette époque est maintenant révolue grâce à ce monoculaire dont elle ne se sépare plus. En classe, elle suit bien le coup, elle réagit et elle pose aussi des questions assez pertinentes. Gloria est atteinte de myopie sévère, une conséquence de son albinisme. Mais depuis qu'elle utilise cette espèce de loupe, elle peut lire le tableau comme ses camarades. Depuis que j'ai le monoculaire, je n'ai plus besoin de me déplacer comme avant. Cette petite révolution, Gloria la doit à une ONG, qui intervient en milieu scolaire auprès du corps enseignant et des élèves. J'ai été sensibilisée à mieux l'encadré. À la maison aussi, elle reçoit aussi un encadrement de la part de l'ONG. On ne sent même pas qu'elle a un handicap. Ce matin, Franck Onsa, le président de l'ONG, lui-même atteint d'albinisme, est venu s'assurer du bon déroulement des cours. J'espère qu'avec Gloria, ça se passe bien. Qui sont ses amis dans la salle ? Levez les doigts. Je constate ici que d'abord, le tableau est noir. Le professeur n'a pas écrit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite du tableau pour qu'elle puisse mieux voir. L'enfant est devant, ce qui est très bien déjà. Avant, quand le tableau n'était pas noir, j'étais obligée de me lever. Quand on m'a noircé le tableau, les écritures au tableau sont plus claires. Si être différent favorise parfois la marginalisation et l'exclusion sociale, Gloria, elle, peut compter sur la solidarité de ses camarades. Parfois, pour les deux, je recopiais ses cours, je la faisais en photocopie. C'est une fille gentille et attentionnée. Ce que nous voulons, c'est que d'ici 15 ans, les personnes atteintes d'albinisme font tâche dans tous les secteurs d'activité de notre pays. À la fin des cours, Gloria ne rentre jamais seule. Aujourd'hui, c'est sa mère qui vient la chercher. La naissance de leur fille a été pour ses parents une surprise. Ils ont dû apprendre à vivre avec la particularité génétique de Gloria et à affronter le regard des autres. Les premières difficultés, c'était essentiellement la peau. Quand elle a commencé à grandir, c'est là que les difficultés liées à la vue ont commencé à faire surface. C'est le fait de se cogner le pied, le fait de ne pas savoir où se trouve tel ou tel objet quand ça tombe. Quand je passe avec Gloria, aussitôt, toute la rue remarque qu'elle est en train de passer. Souvent, c'est des enfants qui osent la taquiner. Souvent, à l'école, on me disait que moi, je ne vois pas et puis je fais comme tout le monde. Quand ils me disent ça, ça me fait mal. Au début, ça la traumatisait et ça a duré un temps. On a dû, ma femme et moi, lui parler. On lui a parlé que si les gens font ça, c'est parce qu'elle est jolie. Elle est particulièrement jolie. Si les parents de Gloria sont attentifs au traumatisme psychologique de leur fille, ils n'en délaissent pas moins la surveillance médicale dont elle a besoin. On lui a dit qu'il n'y a pas d'un moment.